Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est jeudi 16 mai Je crois pas que je dis de bêtises Donc je viens de me préparer Genre juste je suis pas du tout coiffée C'est un peu la cata mais je pense que je vais pas me coiffer plus Parce que bon, pas le temps J'ai rendez-vous là ce matin à Rouen A 10h45 A la clinique De l'Europe, faut pas que je me trompe Et je pense que je vais partir pour 10h45 Le temps de trouver une place C'est tout, ça me semble plutôt pas mal Je me suis mis ce t-shirt Je l'aime tellement, bref on s'en fiche Je vous montrerai pas mais derrière moi C'est un bazar monstre, j'ai changé ce meuble Vous savez j'avais le meuble case Où il y avait mes reborn, j'ai pris celui qui était dans l'entrée Je vais essayer de ranger Tout ce que j'ai pour les reborn dans ce petit meuble C'est pas gagné du tout du tout Voilà J'ai une folie là pour les meubles ces jours-ci Hier on est allé chez Ikea Et j'ai craqué encore pour des meubles J'ai acheté 3 meubles Pour la chambre d'Ethan Je suis en train de revoir complètement toute sa chambre Ensuite je revois celle de Théa La cuisine aussi un petit peu Et puis ensuite ce sera ma chambre Je voulais m'acheter une commode à Ikea Mais le colis était trop lourd, 35 kg Je suis incapable de le porter Donc du coup j'ai pris le meuble qui était dans l'entrée Je l'ai déplacé ici Et pour l'entrée j'ai acheté autre chose Je vais vous montrer un peu, c'est le chantier là dans l'appart Et comme j'ai rendez-vous je peux pas pour l'instant ranger Donc là c'est la chambre d'Ethan Ce que j'ai fait en fait c'est qu'hier soir il a dormi dans mon lit C'est ce qu'on fait en ce moment Et comme ça moi je peux bricoler dans sa chambre le temps qu'il fait dodo Voilà donc ça c'est les cartons La cuisine je l'enlève, elle va aller dans la chambre de Théa Mais je voudrais la relooker entièrement Qu'est-ce que j'ai acheté de nouveau Je vous ai pas montré du coup aussi Je vous ai montré dans le précédent vlog Donc les structures que j'ai acheté là Je suis en train de tout changer comme vous voyez Parce que hier j'ai acheté ça Je vous mettrai éventuellement une photo sur l'écran De ce que je projette de faire Et seulement ce qui m'embête c'est que Bah là j'ai déjà mis ça au mur et sur tous les miroirs Et j'aurais voulu tout changer Faire un petit coin bureau et mettre ça au dessus Sauf que du coup je peux pas retirer, ça va faire des trous etc Donc j'essaye de négocier un peu la position des meubles Comme je peux parce que sinon le coin bureau je le voyais là Et au final avec ça qui est au mur Ça fait un peu pas top quoi Donc ce serait peut-être bien d'avoir ça plus Le meuble de rangement au dessus Pour y ranger des activités de bureau Je mettrai les dégo ailleurs Là dedans je veux y ranger tout ce qui est pâte à modeler Jeux de société, coloriage, peinture Parce que tout est dans le salon Et comme ça ça me libère le meuble du salon Et logiquement doit venir à côté le même meuble Mais en fait sans le tiroir Je vous montre Voilà grossièrement un peu le truc C'est à dire que là bon bah il faut imaginer qu'il y aurait encore le meuble dessus Avec un tiroir Et ici ça reste comme ça Et une petite chaise Et ça fait un bureau C'est ce qu'ils font chez Ikea Et je trouve ça vachement canon Par contre franchement au niveau des prix C'est quand même clairement abusé Juste ça là Les trois planches Coutent 45 euros 45 euros Et le tiroir coûte 34 euros Vous avez la couleur que vous voulez Là en noir en fait il fait ardoise Mais je vais pas le dire à l'étane J'ai clairement pas envie qu'il écrive dessus Je veux que ça reste noir comme ça Donc voilà je pensais faire ça ici C'est à dire Ici son petit bureau Ou ici le bureau Mais je pense plutôt le bureau au fond Je sais pas Je verrai quand j'aurai acheté la suite Donc le petit espace bureau Activité manuelle Recrocher du coup ici des choses Au mur Des pots avec des crayons Etc Bon ce qui m'embête C'est que les miroirs du coup sont là Ou alors j'en rachète Et je refais J'en remets en dessous Je sais pas J'en remets en dessous Parce que ça a pas l'air d'être hyper droit en plus Je sais pas trop Si je décolle ça va clairement abîmer le mur Et je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre Donc pour l'instant ça reste comme ça Et du coup de ce côté Je suis en train de voir Au début j'avais laissé le tableau Si éventuellement il y a un des meubles Dont il a pas l'utilité Je le mettrai chez Théa Et puis je sais pas trop comment organiser Là je suis un peu perdue J'avoue que tout change de côté Tout change de place La chambre est grande Donc ça offre plein de possibilités Mais voilà Du coup dans l'entrée C'est vraiment le chantier J'ai amené ça ici en attendant Et donc c'est ça le meuble que j'ai acheté Le même que dans la chambre d'Ethan Le but étant de le crocher ici au mur C'est un meuble qui est pas très profond Donc c'est ça qui m'intéressait Je me dis que les enfants Quand ils vont passer Ils vont pas s'éclater la tête Dans le coin du meuble Je pense que je laisserai comme ça Les cases Comme ça je peux y ranger des petites choses Des boîtes Ici Oups là Ici je mettrai sûrement deux casiers Ou deux paniers Pour y ranger Les clés de voiture etc J'ai acheté des coussins aussi Qui sont maltraités Comme vous le voyez Et là donc j'ai sorti tout Ça c'est un meuble Qui est dans la cuisine Qui va partir pour l'instant Chez Théa Parce que dans la cuisine J'ai mis ça Voilà Bon c'est pas ouf Mais au moins Etan il peut J'ai mis ça là Parce qu'Ethan peut se servir tout seul C'est lui qui met la table le soir Donc voilà Chez Théa Je l'ai mis dans son lit Comme je vous ai montré Je crois dans le précédent vlog J'ai changé Coucou J'ai changé T'as fait caca toi J'ai changé Donc là je vais essayer De ramener la cuisine Et puis Voir avec un meuble Ce que ça donnerait Chez elle quoi Qu'est-ce tu fais ? Tu fais ta gym ? Coucou toi ? Ça c'est un 4 pattes ? Je vais la changer Allez Et voilà la duchesse Elle est prête C'est vrai que j'avais plus de bandeau Depuis qu'on lui a percé Les oreilles Parce que Parce que Y'a pas de raison en fait Si au début j'avais peur Que ça se croche dedans Mais en fait pas du tout Et puis là t'es trop belle Comme ça Avec ta petite robe Moi j'ai mis des collants Vous savez des collants Comme nous Comme nous on met quoi Pas des collants de laine Ça l'intrigue C'est le cas m'a mis là Tu vas jouer un peu ? On va partir C'est n'importe quoi Et Regardez le truc qu'a mamie par terre Non mais c'est un truc de bon Qu'est-ce qu'il y a ? C'est encore une bonne journée Non là elle est fatiguée Elle a pas fait sa sieste Du coup ce matin Puisque je l'ai traînée au rendez-vous Donc Là je la débarbeaux Y'a pas au dodo Et puis moi Rangée Nettoyée Rangée Voilà Décorvée Elle a trouvé une miette Non j'allucine La mission là tout de suite C'est donc de vider mon buffet Là on est dans mon salon Voilà comment vous dire Ici c'est tout ce qui est activité des tannes Et ici c'est à moi Et là voilà encore des trucs à lui Donc là je vais tout mettre dans sa chambre Dans le nouveau meuble que je viens de lui acheter Comme ça ici Ça me libère pour mettre des choses à moi De la paperasse etc Bon je vous reprends Il est presque 20h J'ai eu un peu peur Théa a réussi à choper la caméra En fait elle était posée Et vous savez j'ai un cordon comme ça Il y a le cordon qui pendait Elle a tiré Donc ma caméra s'est éclatée au sol Il y avait une tâche Et là visiblement Visiblement elle n'y est plus Elle traîne au sol là Donc nous on mange avec le loup En amoureux comme ça Elle mange des miettes par terre Ethan voulait manger des pâtes Donc j'ai fait des pâtes Je vais pas vous dire à quoi Mais des pâtes en couleur Parce que sinon il va pas en vouloir Avec des lardons J'avais plus trop de crème fraîche Il me restait une cuillère à soupe De crème fraîche d'habitude Sachez que je mets Un demi pot de crème fraîche Épaisse dans mes pâtes carbo Et là j'ai mis une cuillère Et un peu de lait du coup Donc j'ai un peu triste Et du parmesan Voilà donc là on va manger tranquillou Ethan il a déjà pris son bain Après je m'occupe de l'asticot C'est à dire que Je la fais manger Je lui donne un bain Et au dodo Dans une heure c'est bon Bravo Après je vais faire ça C'est le dessin de maman C'est l'heure du bain Il est 20h30 Ethan vient de partir au lit Mais il nous appelle Toutes les 30 secondes Parce qu'il veut de l'eau Il veut ceci Il veut cela Il sait que t'es allé dans le bain Du coup Voilà Maintenant qu'on prend le bain assise Je vous montre pas trop Parce que je vais devoir flouter Et tout Avec les histoires sur Youtube Vous voyez Donc voilà Je vous montre juste Sa petite bouille Dans le bain Comme ça Elle s'éclate maintenant Qu'elle est assise Elle n'aime plus être allongée Dans le bain Oh là là C'est trop cool hein Clairement la soirée N'était pas meilleure qu'hier Pas pire Elle a beaucoup pleuré aussi J'ai bricolé pas mal Ethan il aime bien Quand je bricole il m'aide Avec le tournevis etc J'ai fait de la perche Donc pas mal de ménage A faire derrière ça Voilà Je ressemble à rien du tout Je sais même pas Si je vais pouvoir laver mes cheveux Ce soir ou pas Je vais crever Avec la bouche On se retrouve aujourd'hui On est samedi midi Les enfants sont partis Du coup je suis en train De me préparer Là je me suis maquillée Mais il faut que j'aille faire mes cheveux Je les ai lavé ce matin Non mais truc de fou Hier soir Donc du coup hier vendredi Je vous ai pas filmé Je suis partie Au Havre J'ai fait un petit tour A Primark Et puis du coup J'étais chez mon chirurgien Je suis rentrée C'est ma soeur Qui s'occupait des tannes Du coup Et j'ai pas du tout filmé Hier soir C'était assez dur Les enfants étaient insupportables Donc voilà Je les ai donné le bain Manger etc Je les ai mangé Bon voilà J'ai lissé mes cheveux Ce qui est un peu mieux Il y a juste genre ma frange Bon J'allais mettre du rouge à lèvres C'est trop chiant que vous ne puissiez pas me répondre en direct Parce que je sais pas lequel mettre Bon lui je le mets tout le temps J'ai acheté l'autre jour Avec ma soeur On est allé chez NYX Et j'en ai pris Je me remets au rouge à lèvres J'en mettais avant Mais en fait je les tiens pas Et là ceux-là tiennent vraiment bien J'ai celui-là Je le kiffe trop Mais un peu dur à porter C'est à dire que tout le monde vous regarde Et du coup J'ai reçu un Mac Rose comme ça J'aime trop Je ne sais pas si vous voyez bien Je ne suis pas YouTubeuse beauté Ça se voit Donc voilà Je vais peut-être mettre celui-là aujourd'hui Je sais pas Je vais voir Il est trop bien Il est fait velours En fait il est mat Mais avec un effet velours J'aime trop Alors finalement j'ai mis le Mac Parce que je joue la sécurité Je sais que je vais manger Il est 14h Je crève la dalle Donc je vais aller manger Et ça va s'estomper Donc du coup Je mettrai le rose de chez NYX Quand ma soeur va venir Pour faire les vidéos Pour qu'il soit pas essuyé Vous voyez quoi Alors très rapidement Du coup je vous parle De chirurgie esthétique Et toutes vos questions Posez-les ici en commentaire Si jamais vous avez pas mal de questions Je vous ferai une vidéo En fait Storytime Une sorte de storytime Où je vous raconterai Comment ça s'est passé Pourquoi je l'ai fait Etc Et quand j'aurai les photos Parce que du coup L'assistante de mon chirurgien Doit m'envoyer mes photos Avant ou après Donc quand j'aurai reçu Les photos Je vous ferai à ce moment là Une vidéo avec les photos Etc Parce que je trouve ça Beaucoup plus intéressant En fait de faire une vidéo Avec photos Si je vous raconte juste Et ne vous montre pas Bon bah Ok Mais ce qu'on veut c'est voir Du coup J'ai fait de la chirurgie esthétique Il y a 7 ans Le 9 février 2012 Je me suis fait opérer J'ai des prothèses Ma mère J'ai des faux seins Je ne sais pas Appeler ça comme vous voulez Je me suis fait augmenter la poitrine Pourquoi ? Bah parce que je n'avais pas de seins Voilà clairement C'était un complexe depuis toujours J'avais toujours dit Que quand je pourrais Je le ferais Et bah dès que j'ai pu Je l'ai fait tout simplement J'étais encore chez mes parents Ce qui facilite quand même Vraiment beaucoup les choses Donc j'ai travaillé J'ai mis de côté Et quand j'ai obtenu La somme de 4500 euros Il manque un passage de la filière En fait je vous ai dit Que je retournais voir un chirurgien Dans le but de faire un lipo-feeling C'est à dire prendre un peu de ma graisse Pour la réinjecter dans mes seins Parce que après deux grossesses Le résultat a quand même un peu bougé Voilà Clairement c'est pas la seule raison Qui fait que je voulais Avoir recours de nouveau à la chirurgie Mais bon ça je vous en parlerai Du coup dans la vidéo Dédiée à ça Et ce chirurgien m'a dit En fait qu'il me conseillait Absolument pas de faire ça Il me conseillait clairement De changer carrément mes prothèses Pour en mettre des plus grosses Parce que j'ai appris Que les prothèses que je porte Depuis 7 ans Ne sont plus aux normes françaises Elles ne sont plus Autorisées à la vente En France Depuis décembre 2018 Voilà Donc les prothèses que je porte Que des millions de femmes Doivent porter aussi Ont été déclarées Non conformes Et dangereuses On va dire Voilà Donc il m'a dit Qu'il allait les changer De toute urgence Etc Pour info J'ai des prothèses Allergan J'ai même ma petite carte là Comme ça Avec du coup La référence de mes prothèses Des Allergan 410 Célix Et en fait C'est des prothèses Qui sont macro texturées C'est ça qu'il m'a dit Ou micro texturées Bon c'est des prothèses Qui font granuleuses Et c'est pas les prothèses lisses Et voilà Il paraît que Ces prothèses là Alors je vais vous dire Grossièrement En plus que le chirurgien Le premier que j'ai vu M'a dit Ces prothèses là Donnent des cancers Donc il faut les retirer Tout de suite De mon corps Donc il m'a fait Un joli petit devis À 4450 euros Voilà C'est le prix que j'ai payé Il y a 7 ans Je suis pas surprise Mais moi c'était pas ce que je voulais A la base Je voulais juste Un petit peu prendre de mon gras Pour le mettre dedans Et voilà C'était du coup Beaucoup moins cher Et il faut savoir quand même Que du coup Ce chirurgien m'a proposé Donc de changer mes prothèses Et éventuellement Si je voulais Il pouvait me faire Une petite liposuction au passage Non Moi ce que je voulais C'était juste En prendre un peu De ce que j'ai en gras Et le mettre dedans Si c'est juste L'enlever pour l'enlever Ça sert à rien Je vais en refaire du gras Puisque je bouffe Je vais en refaire direct Voilà Non mais blague à part Et par contre Au moment où j'ai vent Ben on va Chez le chirurgien Vous êtes à poil Alors s'il veut voir vos seins Vous montrez vos seins Donc voilà Et il voulait voir Un peu ce que j'avais Comme graisse à prendre Bon d'après lui J'ai pas 10 kilos à perdre D'après lui Je serais trop fine Avec 10 kilos moins Et là il me sort Pendant qu'il me palpe Il me dit Vous êtes vraiment bien gaulé C'est bête De vouloir faire ça Ah Merci D'accord Et là il me dit Mais c'est l'homme qui parle Là c'est pas le médecin Ok Alors est-ce que l'homme Peut retirer ses paluches De mes seins Enfin c'est hyper génial Très gentil après Il est très gentil Mais c'était un peu gênant quand même Du coup Voilà Je ne vais pas pour l'instant Changer mes prothèses Parce que j'ai été voir hier Donc vendredi Mon chirurgien Qui m'a opéré il y a 7 ans Je vous donne pas les noms Je pourrais les mettre en barre d'info Éventuellement Mais dans la vidéo dédiée Du coup je vous donnerai les noms Des chirurgiens Donc j'ai été voir Mon chirurgien hier Et Donc tout va bien J'ai pas de fissures J'ai rien du tout Pas de décollement Pas de machin Il y a rien Tout va bien Et je lui ai parlé Je lui ai dit que voilà J'avais vu un autre chirurgien Qui m'avait dit de les retirer Absolument maintenant Il m'a dit pas du tout En fait en gros Ce qu'il m'a expliqué Parce qu'il parle pendant des heures Mais il explique tout en détail Mais il parle pendant des heures Il m'a expliqué que Effectivement Il y a une nouvelle sorte de cancer Assez rare Qui a été détecté Je vous laisse aller voir sur internet Vous tapez Prothèse allergane Vous allez voir Ce cancer touche tout le monde Ça peut toucher des hommes Des enfants Des femmes Et sur les femmes Ils se sont rendu compte Qu'il y a pour l'instant 59 cas de femmes Qui ont développé ce cancer Du sein Et elles portaient Toutes les mêmes prothèses Que moi je porte Voilà 59 sur 70 000 cas En France je crois Hommes femmes Enfants mélangés Voilà 59 femmes Ont eu ces prothèses là Du coup ils ont décidé De les arrêter En se disant Que c'était peut-être A cause de ça Lui clairement me dit Qu'il n'y a pas de danger On se fait suivre normalement Il est persuadé d'ailleurs Que ces prothèses Vont être remises Sur le marché Dans quelques années Parce qu'on se rendra compte Que finalement Ce n'est pas les prothèses Qui ont déclenché ce cancer Comme il m'a expliqué Assez simplement C'est à dire Que admettons moi Aujourd'hui J'ai des prothèses Je peux dans quelques années Avoir un cancer du sein Mais je pourrais très bien Avoir ce cancer du sein Sans jamais avoir porté De prothèses Vous voyez ce que je veux dire C'est pas le fait D'avoir des prothèses là C'est tombé sur ces femmes là Parce qu'elles avaient des prothèses Elles avaient ces prothèses là Voilà C'est ce qui m'a rassuré Il m'a dit Qu'il ne fallait pas les changer maintenant Il m'a aussi déconseillé De faire un lipophiline Parce que ça pouvait déformer Le corps La peau Parce qu'on enlève du gras Et du coup D'un coup La peau peut tomber Enfin voilà Il m'a dit Lui contrairement à l'autre chirurgien Il ne m'a pas du tout vendu de chirurgie Il m'a dit de rester comme ça Et de changer mes prothèses Dans plusieurs années Parce que la durée de vie des prothèses Aujourd'hui Ce n'est plus 10 ans C'est 15 à 20 ans Voire plus C'est à dire que Si dans 20 ans Mes prothèses n'ont toujours pas rompu Qu'elles ne sont pas déformées Que tout va bien Je peux les garder C'est juste que Moi je voulais juste Plus Le chirurgien m'a confirmé Qu'effectivement Avec ma nouvelle silhouette Un peu plus généreuse Plus Ce ne serait pas moche Ce serait même mieux Mais bon Clairement 4500 euros Non Pas maintenant Tant que mes prothèses vont bien Tant pis Elles vont rester comme ça Je vais juste me racheter des soutifs Un peu plus rembourrés Et puis voilà Ça fera l'affaire Donc je le redis Si vous avez des questions Sur la chirurgie esthétique Enfin l'augmentation mammaire Parce que moi Je ne connais rien d'autre J'ai fait refaire que ça Sur mon corps Toutes vos questions Pourquoi je l'ai fait Etc Voilà N'hésitez pas Posez moi tout en commentaire Comme question Je vous ferai la vidéo dédiée Très rapidement Enfin j'espère avoir mes photos Assez rapidement Et puis Je vous montrerai Les cicatrices Etc Oui parce que C'est pas sur des tétons Donc je pourrais vous montrer Bien sûr Ce serait sympa aussi Parce qu'en ce moment On voit Je pense que vous suivez Pas mal de youtubeuses J'ai vu qu'il y a beaucoup Qui se sont fait Enfin refaire la poitrine Mais moi j'ai le recul de 7 ans 7 ans avec ma poitrine Et puis comme me demandait Le chirurgien Est-ce que ça vous a fait du bien D'avoir cette poitrine Etc Donc voilà Moi je pourrais vous donner Mon ressenti Comment je l'ai vécu Le début Les douleurs Comment ça va après Comment on se sent Même dans la tête Etc Voilà Donc je vous retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo J'espère que ce sujet Vous aura plu Faites pas de débat Sur la chirurgie On est pour On est contre Il faut Il faut pas Franchement chacun fait ce qu'il veut Avec son corps Voilà Et avec son argent Vous faites des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz